Toujours, j'allais être encore seul. Lily devait aller à Paris. Elle ne me laissait jamais longtemps seul. Il fallait, évidemment. Les commissions, ceci, cela, pour les élèves. Surtout les élèves, ce qu'elles peuvent user les élèves. À pas croire, les chaussons. Donc Lily s'en va. Je reste avec les chiens. Je ne peux pas dire que je suis vraiment seul. Les chiens me préviennent. Ils me préviendront du facteur. Encore à quatre kilomètres. De Lily, encore à la gare. Ils savent quand elle descend du train. Jamais d'erreur. J'ai toujours cherché à savoir comment ils savaient. Ils savent, c'est tout. Nous, on se tape la tête dans les murs. On est idiots, mathématiques. Einstein ne serait pas plus si Lily arrive. Newton non plus. Pascal non plus. Tout sourd, aveugle, borné, sac. Le flûte, c'est aussi mon chat flûte. Il ira au-devant de Lily. Il prendra la route comme ça, averti. Quand il bougera, je ferai attention. Pour le moment, rien. D'abord ses oreilles. Je saurai bien à temps. Un kilomètre de la gare, au moins. Tout est pas ronde. Les chiens aussi ont des ondes, mais moins subtiles que celles de flûte. Encore plus subtiles que celles de flûte, celles des oiseaux. Eux, alors, à quinze kilomètres, ils repèrent. Ils savent. Les rois des ondes, les oiseaux. Les mésanges, surtout. Quand je les verrai s'envoler. Quand flûte se mettra en route, Lily sera presque à belle vue. J'attacherai les chiens parce que, ce qui est terrible, c'est de les laisser former meute. Alors, vos oreilles, vous les entendez à Grenelle. Mais c'est pas encore. Je peux encore un petit peu réfléchir. C'est là que vous vous voyez vieillard. Vous dormez jamais réellement. Mais vous vivez plus vraiment. Vous somnolez tout. Même inquiet, vous somnolez. C'est le cas, là, attendant Lily. Je dois un peu plus que somnoler. J'ai pas entendu les chiens. Et j'ai pas vu le chat flûte partir. Ni les oiseaux s'envoler. Mais là, Annette, j'entends. Je sors du songe. Une voix. Une vraie voix. C'est Lily. Je fais un effort. Oui, c'est Lily. Oh, mais pas seul. Deux autres voix. Les chats sont revenus. Ils sont là, ronron. Certes, ils ont leur intérêt. Le jour de leur rate. Vous pensez qu'ils quittent pas Lily ? La joie du retour. Miaou, miaou. Mais j'ai entendu trois voix féminines. J'ai pas rêvé. J'ai plus les yeux bien fameux. Mais enfin, tout de même, je vois Lily au bout du jardin. Je la reconnais parfaitement. Ah, et une autre dame. Et Madame Niçois. Oui, elle. Les trois montent très lentement vers moi. Ah, les voici. Tu vois, Madame Niçois va beaucoup mieux. Elle est revenue il y a deux jours. Elle veut te parler. Oh, très bien, très bien. Bonjour, bonjour, Madame Niçois. Elle s'approche. Je vois pas qu'elle aille tellement mieux. Elle a, je trouve, encore maigri. Elle donne le bras à cette autre dame. Elles sont montées jusqu'ici. Je l'ai fait asseoir sur l'autre banc. Madame Niçois y voit pas mieux qu'il y a un mois. Elle, regardant l'air par-dessus ma tête. Rien. Je peux parler fort. Elle m'entend pas. Je voudrais savoir ce qu'ils lui ont fait à Versailles. C'est l'autre qui me répond. L'autre dame. Pas gênée du tout. Ah, celle-là, on peut dire causante. Je la connais pas. Je l'ai jamais vue. D'où elle sort ? Elle me renseigne. Nous nous sommes connus à Versailles. Oh, cancéreux. Oui, docteur. Que je doute. Elle me répète. Elle me raconte tout de suite. Elles sont devenues très amies, madame Niçois, elles. Moi, n'est-ce pas c'était pour un saint, docteur ? Oui, oui, madame. Ils me l'ont enlevé. Je crois pas que c'était utile du tout. Une idée à eux. Une idée. Ah, ce qu'ils étaient drôles à Versailles. stupides. Elle en rit. Elle en pouffe. C'est sclaf. Si vous les aviez vus, docteur. Hi, 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 hi. Qu'elle en pique une crise. Si idiots. Ces gens de l'hôpital. Tordants, vraiment. Qu'ils l'ont prise pour une cancéreuse. Hi, hi, hi. Croyez-vous, docteur. Croyez-vous. Ces gens de l'hôpital. Trop rigolos. Trop rigolos. Hi, hi. Oh, vous avez raison, madame. Certainement, madame. Pour madame Niçois, ils ont vu. Là, très bien vu. Aucun doute pour elle. Aucun doute. Absolument cancéreuse. Même la forme. La forme galopante. Pas pour longtemps, la pauvre femme. C'est bien votre avis aussi, docteur ? Oh, oui. Certainement, madame. La voilà repartie en hi, hi, hi. Qu'elle me trouve tout d'un coup trop drôle aussi. Moi aussi. Docteur Haricot, je vous appelle. Vous n'avez plus du tout de client, il paraît. Hi, hi, hi. Plus un client. Madame Niçois m'a raconté. Plus du tout. Plus rien. Hi, hi. Tout raconté. Et en même temps, elle se tape sur les cuisses. Et de ses forts coups. Flac, flac. Et sur moi et sur sa compagne. Flac, flac. Tant qu'elle peut. Vraiment la vraie bout en train. Je me permets. Quel âge avez-vous, madame ? Le même âge qu'elle. Soixante et douze ans dans un mois. Mais elle, vous la voyez, docteur. Quel état ? Vous vous êtes tout de même aperçu, docteur Haricot. Hi, hi, hi. Tandis que moi, vous pouvez voir, tâté. J'ai jamais été cisalante. Pour eux, là-bas, j'étais comme elle. Ils m'auraient enlevé les deux seins. Dites-moi, docteur Haricot. Ils voient que le cancer. Encore partout. Des cancers. Des maniaques. Heureusement, je me suis défendu. J'ai bien fait, n'est-ce pas ? J'ai bien fait, docteur Haricot. Ah, comme ils étaient drôles, là-bas. Elle m'en redonne des claques. Plaf, ping ! Et à madame Niçois aussi, cette vieille cancéreuse, qu'elle se réjouisse un peu. Bang ! Appelez-moi madame Armandine. Voulez-vous, docteur ? Où demeurez-vous, madame Armandine ? Mais chez elle, voyons, chez elle. Nous demeurons ensemble. C'est grand, chez elle. Vous connaissez. Voilà un gentil arrangement qui me promet bien de la distraction. Elles sont donc tout à fait amies. Le chirurgien a bien insisté. Prenez quelqu'un avec vous. Restez pas seul. Moi, n'est-ce pas, je demeurerai au Vésiné. Le Vésiné, que c'est loin. Tandis que de Sèvres, l'autobus, vous pensez, je peux aller à Paris quand je veux. Elle a pas tout le temps besoin de moi. La voilà reprise par sa crise. Son accès d'hi-hi-hi et tortillage. Et encore une claque à madame Niçois. Je vois bien qu'elle est un peu nerveuse. Même franchement fêlée. Mais tout de même encore une sorte de juvénile vigueur pour 72 ans. Et cancéreuse. Et même encore une coquetterie. La preuve, la jupe écossaise, plissée. Et ses cils et sourcils au bleu. Son imperméable, bleu d'eux-mêmes. Couleur de ses yeux. Yeux bleu poupé. Les pommettes faites, très roses, pastels. V'là la personne. Elle s'arrête juste de sourire le temps de ses petites crises de... Hi-hi-hi. Elle donne pas dans la tristesse. Elle se ramène une chouette compagne, madame Niçois. Elle s'ennuiera plus. Pas que ça ait l'air de la faire parler, non. Elle parle plus du tout. Je lui demande comment elle se trouve, mieux. Elle ne me répond pas. Je veux bien qu'il y ait la fatigue, le sentier, la côte. Je la regarde de plus près. Sa figure. Elle a un côté bien figé. L'hémiface droite. Un coin de la bouche qui se relève plus, comme torré. Oh, mais Armandine me répond. Elle sait tout. Elle était le lit à côté. Elle a vu. On a soigné, madame Niçois, pas seulement pour son cancer. Hi-hi-hi. Elle était là. Elle le sait. Hi-hi. Elle n'en a plus eu un accès là-bas. Belle et bien. Tout un côté paralysé. Hi-hi-hi. Voilà la raison qu'elle parle plus. Une attaque. Oh, Armandine parle bien pour deux. Je ne crois pas que madame Niçois l'écoute. Vous comprenez, docteur. Elle fait sous elle. Hi-hi-hi. Elle me rassure. Elle la tiendra propre. Puisque nous demeurons ensemble. Oh, la propreté avant tout. J'ai l'habitude des gens âgés, docteur. Vous pouvez être tranquille. Bon, bon. Tant mieux. Mais les pansements. Vous viendrez lui refaire tous les jours. Le chirurgien a bien insisté. Eh ben, dis-je au nage. Il a dit que vous seriez très bien. Elle me voit un peu hésitant. Nous sommes montés jusqu'ici. Vous pouvez bien venir nous voir, docteur. Non ? Certainement, madame Armandine. Moi, vous n'aurez pas à m'en faire. Rien. Il n'en revenait pas à Versailles. La manière que je me suis guéri. Plus vite que les jeunes. Huit jours. Huit jours. J'étais cicatrisé. Ils n'en revenaient pas. Hi, hi, hi. Tenez d'ailleurs. Vous pouvez regarder vous-même. Et madame aussi peut voir votre femme. Elle est enceuse, y paraît. Regardez. Elle se lève du banc. Elle part au milieu de la pelouse. Et là, elle se retrousse. Et hop. Juppe. Jupon. Et elle se renverse. Et là, comme ça, une jambe en l'air, toute droite. Dardée, comme la tour Eiffel. En fait, de la pelouse, au loin de chez moi, c'est la tour Eiffel, juste en face. Oh, très loin, bien sûr. Et presque toujours dans la brume. Bravo, bravo. On applaudit. Elle attendait la jambe en l'air. Et elle se redmet debout en souplesse. Et elle se rafistole. Les cils, les yeux, la beauté. Un coup de crayon aux sourcils. Elle a tout dans son cartable. Un miroir, sa poudre, son rouge. Encore bien d'autres petites affaires, sans doute. Vraiment un très gros cartable. Claudine à l'école. Qu'est-ce qu'elle a pu faire dans la vie, Madame Armandine ? Je ne veux pas lui demander. Elle me le dira bien. Je descendrai vous voir demain, Madame Armandine. Demain après-midi, après ma consultation. J'annonce. Non, non, ce soir. Elle a besoin. Ce soir, docteur. Hi, hi, hi. Je la trouve un petit peu exigeante. Bien, bien, bon. Ce n'est pas la femme à contredire.